Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, des premiers romans. En fait je vais me focus sur 4 premiers romans que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai lus et appréciés ou moins. Pour vous en dire un peu plus, j'avais très envie de faire ce style de vidéo puisque je trouve que parler de premier roman ça n'a un peu rien à voir avec un auteur qui a écrit plusieurs romans et où il a l'habitude, où c'est vraiment son métier et tout ça et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Et puisque j'ai reçu un nouveau roman assez récemment, j'en ai du coup 4 et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. D'une pour que vous me disiez un peu vos retours par rapport au premier roman que vous avez pu lire, ce que vous en pensez et tout ça et qu'on puisse échanger sur mes conseils à moi, sur ce que j'en ai pensé et sur vous, ce que vous avez lu. Je pense que ça peut être assez sympa. Alors du coup le premier roman que j'ai mis dans cette liste c'est Un dernier mot avant de partir de Cédric Castanier. Alors celui-ci il m'a été autographié puisque j'ai rencontré l'auteur lors d'un été dans le sud, lors d'une espèce de nuitée littéraire, chose qui n'a plus lieu bien sûr. Il était assez sympa, il travaille dans l'informatique du moins aux dernières nouvelles. Du coup j'avais ultra hâte de lire son roman puisqu'en plus je trouve quand on rencontre l'auteur ou quand on entend parler de la personne qui a écrit un premier roman je trouve qu'il y a un affect et une sympathie un peu plus particulière. Du coup j'avais vraiment vraiment hâte de le lire, je l'avais lu du coup en quelques jours cet été-ci et j'ai été déçue. Alors on suit deux personnages principaux qui sont deux hommes. Alex qui est marié à une très belle femme qui s'appelle Mel. Ensemble ils ont une fille qui s'appelle Anna. Tout va bien apparemment dans leur vie privée. Mais au niveau professionnel c'est un peu plus compliqué vu qu'en fait il est dans une entreprise qui se voit recevoir un appel d'offre pour 5 millions d'euros donc pour faire partie d'un projet je crois. Sauf qu'il se voit menacé de se retirer de cet appel d'offre par un maître chanteur quelque chose du style. Donc là je me suis dit ça va être assez intéressant, on va voir comment il va faire pour essayer de garder la situation, un truc du style. sauf que c'était pas vraiment traité d'une façon ultra intéressante à mon goût. Et on va suivre Sacha qui est un homme qui va draguer une femme qui s'appelle Sandra qui travaille dans une grande entreprise. Sauf qu'en fait on va se rendre compte assez rapidement que Sacha et Alex sont la même personne. Du coup je n'ai pas du tout compris pourquoi Sacha draguait Sandra alors qu'en fait son vrai lui Alex est heureux en ménage. ça je trouvais ça assez bizarre, c'était assez incompréhensible et quand je ne comprends pas j'ai du mal à vraiment plonger dans l'histoire et avoir de la sympathie pour les personnages et tout. Du coup c'est un récit alterné entre Alex et Sacha. Voilà on a assez peu accès à leurs sentiments donc à ceux de Sandra, de sa femme Mel et même de Sacha et Alex qui sont un peu deux entités différentes d'une même personne. Et ça ça m'a vraiment empêché d'apprécier le récit, d'avoir une entière compréhension et d'avoir de la sympathie pour les personnages parce que quand ni je comprends vraiment la situation ni quand j'ai de l'affect bah c'est ultra difficile pour moi d'apprécier le roman. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ah oui que les dialogues étaient assez simplistes et un peu enfantins, qu'il n'y avait aucun temps de respiration pour avoir accès aux personnages, à leurs idées, à leurs intentions et tout, bah du coup pour moi c'est mort quoi. Du coup je lui avais donné genre 5 ou 6 sur 10, je ne vous le recommande pas forcément mais je trouve tout de même qu'il a beaucoup de mérite puisque c'est son premier roman, il travaille dans un domaine qui n'a rien à voir et c'est un roman auto-publié sur Amazon, sur Amazon oui. Donc je trouve quand même ça super et voilà quoi après ça peut plaire ou moins, moi ça m'a moins plu. Je pense que niveau livres je suis assez bon public mais après vu que j'ai lu énormément de livres forcément après j'ai mes préférences, je les classe plus ou moins dans mon cerveau en me disant et bah lui il est moins bien que ce que j'ai pu lire. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Non c'est tout. Ensuite l'autre premier roman et en fait c'est le premier roman que j'ai lu, enfin le premier premier roman que j'ai lu de toute ma vie, c'est Pastel Fauve de Carmen Bramley. Elle a 26 ans actuellement mais elle a écrit ce roman à 15 ans. Je l'ai lu lorsque j'en avais 17 puisqu'on est deux la même année. Donc je l'ai lu un ou deux ans après qu'elle l'a sorti. C'est un roman pour le coup que j'ai beaucoup beaucoup plus aimé alors que l'âge des deux auteurs pour le coup n'a rien à voir. Il y a genre 20 ans d'écart qui les séparent mais l'histoire m'a beaucoup plus parlé puisque en plus j'ai été jeune et qu'elle parle de deux personnages principaux. Paloma qui a 14 ans et Pierre qui en a 16, qui sont amis à ses proches et qui se revoient après un an sans être vu, qui sont amis d'enfance. Et ça se passe sur l'île de Bréa, je crois que c'est vers la Bretagne à l'ouest, dans le nord-ouest si je ne dis pas de bêtises. Et en fait ça se passe sur une soirée où c'est une espèce de danse étrange de sentiment. En fait ils s'aiment, ils s'apprécient mais ne savent pas comment se le dire. C'est assez maladroit, enfantin, adolescent, Pierre essaye de fumer, de boire pour faire le grand. Mais c'est traité d'une façon vraiment assez adulte. Moi je me souviens que j'avais été assez interpellée, choquée et impressionnée devant ce que Carmen Brami avait écrit. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Oui, les fantasmes l'un sur l'autre. Ah oui, il y a une scène de bateau, je m'en souviens très bien, qui est assez... Bah oui, il y a une ambiguïté et tout ça. Ouais, c'est les premiers amours, les premiers émois et tout ça. Bon pour le coup je les trouve assez jeunes. Enfin bon, voilà. Ils sont assez maladroits, j'ai mis. Fin de l'enfance et début de l'adolescence. Mais ils se prennent un peu trop pour des adultes, un peu trop sérieux et tout. L'écriture est vraiment très belle. J'ai préféré cette écriture là au précédent. Je la trouve beaucoup plus adulte, aboutie, je sais pas comment vous le dire. Et du coup, j'avais acheté deux de ses autres romans puisque l'auteur a sorti quatre romans. J'avais acheté ondes de chocs et hard de vivre. Celui-ci est sur des enfants, une fête, enfin des ados plutôt. Ils sont six qui viennent d'horizons très différents, qui se rapprochent suite au suicide ou à la mort. Au suicide je crois. Non, à une overdose d'un gars qui était à leur soirée également. Donc un événement traumatisant sur la jeunesse, sur notre société. Et lui, ondes de chocs à peu près la même chose. Suite à un accident, l'héroïne va se retrouver en convalescence en Espagne. Un peu sur les premiers émois, sur les... enfin... Sur les relations amoureuses, sur la confiance en soi, sur plein de choses. Et il m'en reste un à lire qui s'appelle Superfragile et Bus, que j'ai hâte de lire. Vraiment cette auteure, je vous la recommande vivement. Elle est vraiment impressionnante. Elle est allée au lycée Fénélon à Paris, qui est un grand 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 lycée. Donc je ne suis pas du tout surprise qu'elle soit aussi lettrée, intéressante dans ses propos, que ça nous touche et parle autant. Donc Carmen Bramley, vraiment suivez-la. Et je lui ai envoyé un message sur Facebook quand j'avais lu son livre. Elle est assez sympa et proche de son public. Donc c'est très cool. Avant dernier roman que j'ai mis dans cette sélection, c'est Saint Coca de Paulina Biguin. Que j'ai découvert dans un film, je vous l'avais dit sur Instagram. Et dans ma vidéo de mes livres lus en décembre ou janvier, enfin le mois où je l'ai lu. Paulina est très sympa, abordable, adorable. Je lui parle régulièrement sur Instagram. Je lui ai envoyé ma vidéo et la critique que j'en ai faite sur mon blog. Enfin l'article. Parce que critique c'est hyper présomptueux. Je ne critique pas vraiment. Je donne seulement mon avis. Elle est hyper hyper sympa. Et le jour où je pourrai aller à Paris je pense qu'on se rencontrera. Parce que vraiment trop trop chouette. Alors ce roman pour le coup c'est vraiment un peu comme Carmen Bramley. Sur les relations sociales mais plus de la société. Sur comment on vit soi-même dans une société absurde. avec toutes les choses que l'on peut voir en ce moment. Comme l'absurdité des politiques qui sont prêts à tout. Mais qui eux-mêmes sont loin d'être clean. Il suffit de voir ce qu'il sait à passer avec les repas et tout. Alors que c'est le confinement. Bref. Sur la société d'aujourd'hui. Sur l'impact également des médias. Puisque Paulina est journaliste. Elle est journaliste depuis 6 ans. Et en fait elle a pris un personnage fictif. Mais pour parler un peu d'elle. De tout ce qu'elle a pu engranger durant ces 6 années. où elle en a reçu plein la figure. Et en fait où son personnage. A des conséquences physiques. Suite à toute cette absurdité. A toute cette société. Qui est complètement incompréhensible et stupide. Qui se ressent du coup sur son physique. On suit également une autre. Une autre. Enfin un autre personnage qui est la Miss. Un météo qui va complètement perdre pied également. On parle des relations sociales. De l'américanisation du monde. Puisqu'elle est obsédée par le coca. Et c'est très drôle. Puisque c'est quelque chose de réel. Dans sa vraie vie. A l'auteur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis. Oui. Sur les droits des LGBT. Sur la politique. Sur les gens prêts à tout. Sur comment on vit soi-même. On fait en sorte d'aller mieux. Quand on vit dans une société. Ouais. Absurde. C'est une espèce de. Ah c'est quoi le mot. D'exutoire en fait. Ce livre. Qu'elle avait. Elle en avait vraiment. Besant pour tout coucher sur papier. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre. Ah oui. En lisant ce roman. Alors vraiment écrit d'une façon. Bah moi. Que j'ai aimé. Alors on sent bien sûr. Que ce n'est pas un professionnel. De la littérature. Mais justement. Je trouve ça plus frais. Plus original. Et ça change. Et même. Quand on lit. Par exemple. Quand je lis du Fouen Quino. Ça n'a rien à voir avec du Stephen King. Qui n'a rien à voir avec du Coven. Qui n'a rien à voir avec des premiers romans. Qui n'a rien à voir avec plein d'autres auteurs. Et bien. C'est très très frais. Les phrases sont. Ouais. C'est beau. C'est bien fait. Ça me parle. Puisqu'en plus. On a exactement. Le même âge. On est littéraire. Mais pour autant. Tout en le lisant. J'ai eu l'impression. De vraiment apprendre. Qu'elle m'apprenait plein de choses. Et j'ai eu. Enfin. Je l'ai admiré. Dans un sens. Où moi aussi. Quand j'étais très jeune. J'ai essayé. D'écrire mes choses. Que je n'ai jamais. Ouais. Fini. Et elle. Elle l'a fait. Du coup. J'avais. Une sorte de. Proximité avec elle. Tout en. L'admirant. Et en la trouvant. Supérieure. Enfin. C'est pas vraiment. Un terme que j'aime. Supériorité. Mais c'était à peu près ça. Du coup. C'était. C'était vraiment chouette. Voilà. D'avoir. L'impression. De lire. Quelque chose. De quelqu'un. Qu'on. Admire. Et. Voilà. Et c'est pas une impression. C'est réel. Donc. Je vous conseille vivement. Son roman. Qui est publié. Aux éditions du Panthéon. Et regardez. Comme il est beau. Voilà. Et le dernier roman. Que j'ai lu. Et c'est grâce à lui. Que je fais cette vidéo. Sinon. Il y aurait. Il y aurait. Seulement eu. Trois romans. C'est. 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 Quelqu'un. C'est la première fois. Et les fois. Je vous avais fait. C'est très cool. de l'espoir, de la rencontre, du rêve. Alors on suit du coup Olar qui est une jeune fille de 20 ans qui est serveuse qui est en couple avec un jeune homme qui s'appelle Grégoire qui lui est en études, il y a Sciences Po il me semble, donc il est socialement on va dire un peu plus éduqué qu'elle bien que encore une fois c'est un truc avec lequel j'ai énormément de mal à classifier les gens plus haut qui ont fait des études par rapport à ceux qui en ont moins fait, voire pas du tout. Bref, leur relation est un peu étrange, on sent qu'elle se sent inférieure alors j'aurais aimé peut-être un peu plus avoir accès à leurs sentiments à tous les deux mais je trouve tout de même que ça suffit pour les cerner suffisamment lui la trompe avec une autre fille et en fait elle, elle va être dans les attentats du Bataclan ou très proche et ça va être un né électrochoc pour elle qui en fait a vécu la mort de son père récente, sa mère est incapable de vivre, elle est sous médoc et tout donc elle se gère complètement seule elle a que Grégoire un peu dans sa vie mais qui est là sans être là et en fait cet attentat est un électrochoc pour elle elle va décider de retourner en Espagne où elle avait vécu avant cette mort tragique et elle va rencontrer plein de nouvelles personnes qui sont en Erasmus, elle, elle va travailler. Donc c'est assez différent en fait, on voit vraiment la différence entre ceux qui sont étudiants en études là pour un temps mais pour étudier et elles qui travaillent provisoirement. Moi en fait je me suis assez retrouvée là-dedans puisque moi aussi j'ai fait des études un peu chaotiques, j'ai jamais rien vraiment fini mais j'ai plus travaillé qu'étudié du coup je me suis assez retrouvée dans elle et c'est un roman vraiment qui fait du bien sur le changement, l'évolution, la quête de l'épanouissement et pour le coup elle quitte vraiment Paris sans rien dire à personne, elle part vraiment à l'aventure, ça pour le coup je l'ai admirée mais je l'ai trouvée peut-être un peu trop bold, courageuse, enfin un peu fofolle quoi mais vraiment on peut la comprendre, elle qui évolue dans une société comme la société actuelle avec énormément d'insécurité, de terrorisme, de souffrance et tout ça. Donc voilà c'est un vraiment beau livre je vous rassure qu'il finit enfin bien, plus ou moins bien. Je vous le recommande vivement, voilà je vous le remets sous les yeux et c'est tout ! Et ben voilà j'en ai fini avec ma vidéo des premiers romans que j'ai lus et que je vous conseille, alors oui et non, c'était juste pour vous faire un peu un récap de ce que j'ai pu lire, de ce que j'en pense, comment ils sont fichus et tout ça. Donc de façon générale je les ai bien aimés, après quand j'achète un premier roman généralement j'ai moyen peur de ce que je vais lire, je me dis bah c'est un challenge et c'est cool et surtout je soutiens la personne qui l'a écrit, je suis énormément dans ça, soutenir les gens qui le méritent et surtout qui qui osent créer et entreprend, je trouve ça vraiment très très chouette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai hâte de voir ce qu'il et elle vont réécrire, enfin plutôt elle, vont écrire par la suite, je les guetterai et je guetterai aussi les nouveaux romans, les nouveaux premiers romans qui vont sortir, donc n'hésitez surtout pas à me donner des noms en barre d'infos, j'espère que j'aurai réussi à vous partager ma joie face à ce que j'ai lu ou moins. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, on est 1050 actuellement sur la chaîne, merci énormément, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez en voir d'autres. Moi je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...